De nos jours, un juif en 1990 doit être fier. S'il le veut, s'il le désire, pourquoi pas. Aujourd'hui, un juif a la possibilité de redresser la tête dans la rue. Il n'a pas peur de regarder n'importe qui en face. Il n'a pas peur maintenant, il ne doit plus maintenant raser les murs, comme il le faisait en 40-45. Aujourd'hui, un néo-nazi dira, les chambres à gaz, ça n'a pas existé. Il y a dix ans, personne n'aurait dit ça. Personne. Il y a quelqu'un qui dit simplement un mot de travers sur la Shoah ou du Shoah business. Quelqu'un qui essaie de déformer la Shoah, on cogne. On n'a pas peur de frapper. Parce que ça, c'est six millions de morts. C'est nous-mêmes qui sommes morts là-bas. Aujourd'hui, on va se faire la faculté d'Assas. On fait, comme d'habitude, trois personnes qui distribuent les tracts, ça suffit largement. Et les autres sont en protection rapprochée, comme vous l'avez appris à l'entraînement. Et ça devrait bien se passer. Bon, s'il y a une opposition à l'intérieur, s'il y a de la provocation, on réagira comme d'habitude. Ça va de manière radicale et efficace. Bon, les gens qui distribuent les tracts sont David, il y avait Bernard et Gabi. Gabi ? Mais non, mais non, il faut mettre des têtes passe-partout. Alors, toi, t'as une bonne tête. Est-ce qu'il y a une ? Comment il t'appelle, toi ? T'as bien. Très bien. Ok, allons-y là. Action classique du Tagar, une organisation officielle subventionnée par Israël. La distribution de tracts sionistes. Classique, également le lieu. Assas, la faculté de droit de Paris. Les étudiants d'extrême droite y sont, paraît-il, légion. Tout a été prévu. C'est une séquence civile. Attends, parle du loup. On voit ça que... Bon, quand je suis fichier, je vais leur parler. C'est vrai que vous vous arrêtez l'autre fois ? C'est bon que l'autre fois ? Les policiers, comme les vigiles, veillent, mais n'interviennent pas. Sévèrement corrigés par les Tagarim, les militants du Tagar, pour un tract déchiré sur lequel cet étudiant aurait craché. Il est français, mais il vit en Israël. Il travaille en France au service de l'État hébreu. En mission depuis deux ans, il croit à l'Alia, la loi du retour, celle qui mènera en Eretz, la Terre Sainte, tous les juifs du monde entier. Son bureau, siège du Tagar, situé en plein cœur de Paris, a été la cible de multiples attentats. Lettres, écoute-fils anonymes et bien évidemment, sa ligne téléphonique et sur écoute. Je voudrais ajouter un autre point important dans l'entraînement, c'est très bien, vraiment il n'y a rien à dire, mais je voudrais ajouter un peu plus de discipline dans le sens de la discipline de groupe. Les jeunes sont très bien, mais je voudrais qu'ils apprennent beaucoup plus à bouger en groupe. C'est ce qui fait notre force d'ailleurs. Est-ce qu'on peut parler d'ingérence ou pas ? Non, ce n'est pas de l'agence, notre vocation ici, c'est de préparer les juifs à l'immigration en Eretz Israël. Nous pensons que chaque juif doit vivre en Israël, et par conséquent, nous sommes là pour leur donner cette éducation, et ils prendront leurs décisions en leur âme et conscience, et ils feront leur aléa comme beaucoup de militants du Béthard. Les gens qui nous traitent d'abord de fanatiques, ce sont nos ennemis. Donc, les compliments d'autonomie, on n'en a que faire. Deuxièmement, c'est vrai qu'on est toujours le fer de lance de la communauté, nous avons été toujours là dans les grands combats, et par conséquent, nous prenons toujours des initiatives qui sont des fois un petit peu choquantes. Dans la Torah, il y a marqué œil pour œil, dent pour dent. En fait, pour ces jeunes qui n'ont pas 20 ans pour la plupart, tous les antisionistes sont par définition antisémites. Pas de différence entre un pro-palestinien, un militant d'extrême droite ou encore un révisionniste. Face à hausser la règle, l'État garim ne compose jamais. Scène pénible, provoquée par de virulentes insultes proférées à l'encontre d'Israël. Créée en 1948, lors de la guerre d'indépendance, Taha'al est une armée exceptionnelle. Fierté de l'État d'Israël, son armée. Film à la gloire de Tsaal, l'État garim en raffole. Surtout lorsque ces histoires de guerre sont contées par le sous-lieutenant Cohen. Les gens en Israël font l'armée parce qu'on doit faire l'armée, parce qu'on n'a pas le choix, parce que sans une armée forte en Israël, Israël n'existerait pas aujourd'hui, et on ne serait pas là nous aujourd'hui, et vous non plus. Sur les 600 000 juifs de France, seule une cinquantaine manifestait il y a quelques jours encore contre la présence de Yasser Arafat en France. Une cinquantaine de tagarim particulièrement remontées. Provocation suprême, ces deux Saoudiens auraient insulté le drapeau israélien. Qu'est-ce que c'est ce racisme-ci ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Quand vous êtes passé, vous avez dit quelque chose ? Qu'est-ce que vous l'avez dit ? Vous l'avez provoqué, vous l'avez dit quelque chose. Décidé à frapper dès que la respectabilité ou intérêts juifs sont menacés, à quelques exceptions près, tous ces jeunes juifs français seront bientôt citoyens israéliens. Sous-titrage ST' 501